Musique Bonjour, je suis le lieux temps colonel Jérôme Breton. J'appartiens au commandement de l'espace, et plus précisément à la division capacité et la section satellite d'observation. Donc le commandement de l'espace est certes utilisateur des données issues du milieu spatial, mais il est surtout le pourvoyeur, le fournisseur de ce type de données vers les forces armées pour honorer le besoin opérationnel. Musique Je tenais effectivement à remercier déjà les organisateurs pour avoir invité le commandement de l'espace à cet événement, puisque forcément le sujet des géodatas est un sujet d'intérêt majeur pour les armées. Je retiens de la table ronde de ce matin que l'acquisition de la donnée, certes, c'est un défi, puisqu'il va y avoir de plus en plus de données, une masse énorme de données, mais là où vont se situer également les défis, c'est bien la fusion de données en quasi temps réel, l'analyse, c'est-à-dire donner un sens à l'information, un sens opérationnel, et ensuite la diffusion de cette information à la bonne personne au bon moment. Le but, c'est bien d'accélérer la boucle ODA, donc la boucle orientation, observation, décision, action, afin de permettre aux forces armées d'agir et d'accomplir leur mission. Le CDE contribue justement à relever ces défis, mais je rappelle qu'il ne faut pas uniquement parler par le prisme de l'équipement ou du matériel, mais c'est bien par une approche globale, c'est-à-dire en définissant une doctrine, une organisation, des ressources humaines, l'équipement, j'en ai parlé, le soutien et l'entraînement, que cette capacité va pouvoir être employée de façon optimale. Je retiens de ma participation au GeoData Days, vraiment une forte participation, parce que j'ai appris qu'on a même dû refuser des personnes. Je retiens un fort dynamisme, des conférences très intéressantes et une multitude de stands. C'est vraiment intéressant de pouvoir concentrer sur deux jours, au même endroit, tout l'écosystème relatif à la GeoData. Je pense que c'est un sujet sur lequel nous devons avancer ensemble, très clairement. Et je finirai par dire qu'en 2021, il y avait environ 5000 satellites actifs en orbite. En 2030, ce sera plusieurs dizaines de milliers. Et donc, c'est bien que le sujet de la donnée spatiale et de la GeoData d'origine spatiale va continuer à être un sujet prégnant pour nous tous à l'avenir.